Dernière mesure relative qu'on voit ensemble, on parle ici du ratio, qu'on appelle aussi le rapport. Vous allez voir que selon les ouvrages, on peut parler d'un ratio, on peut parler d'un rapport, ça dépend de l'auteur de l'ouvrage. Ce ratio-là, ce rapport-là, c'est une mesure relative qui va avoir pour but de comparer la taille de deux ensembles. D'un côté, on va avoir un ensemble qui est étudié et de l'autre côté, ce sera un ensemble de références. Un peu comme la valeur 100, tantôt qu'on avait, mais là, cette fois-ci, cette valeur-là, la taille de l'ensemble de références, ça varie selon le cas qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est beaucoup plus versatile, le ratio, que le pourcentage ou le pour millier qu'on avait tout à l'heure. Ce ratio-là, on va l'exprimer avec le symbole deux points. On utilise le deux points pour symbolifier qu'on fait un ratio ou un rapport. La formule, elle est très simple. D'un côté, on va avoir la taille de l'ensemble étudié, de l'autre côté, la taille de l'ensemble de références, et ce sera notre ratio dans ce cas-ci. On a quelques exemples qui existent déjà pour ce ratio-là. On parle notamment du ratio élève-enseignant, on en a parlé un petit peu tantôt au début de cette section-ci. On parle aussi du rapport de masculinité, donc combien il y a d'hommes pour 100 femmes, ça fait partie des types de ratios qu'on peut rencontrer. Et il y en a plein d'autres des ratios, tout dépendamment du domaine dans lequel vous travaillez, vous allez en rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup des ratios et des rapports de ce genre. On regarde ensemble un exemple, juste pour en faire un justement, dans ce cas-ci. On retourne dans notre tableau 3.1 qu'on a vu tantôt, et cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est plutôt combien de joueurs offensifs comptent-on pour un joueur des unités spéciales sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Donc, allons voir dans notre tableau à quoi ça ressemble. On retrouve le même tableau que tantôt. On a encore les joueurs offensifs, on a encore les joueurs défensifs, et on a encore les unités spéciales. Cette fois-ci, on veut comparer les joueurs offensifs aux joueurs des unités spéciales, ce qui veut dire que j'ai besoin de mes joueurs offensifs, le nombre de joueurs offensifs, et j'ai besoin du nombre de joueurs d'unités spéciales. Les joueurs offensifs, on l'a déjà trouvé tantôt, 12 x 2, donc 24 joueurs au total. Et on avait dit que les unités spéciales, il y en avait 6, donc on a 6 joueurs des unités spéciales. Avec ça, on peut aller construire notre ratio. Là, ce qu'on vient de conclure, c'est qu'on a 24 joueurs offensifs pour 6 joueurs. Je manque de place, on va l'appeler des unités spéciales. Pas des États-Unis en anglais, mais des unités spéciales dans ce cas-ci. Donc, on a 24 joueurs offensifs pour 6 joueurs des unités spéciales. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt combien de joueurs offensifs pour un joueur des unités spéciales. Dans ce cas-ci, on sait que 24 équivaut à 6. Si on allait plutôt vers 1, si c'est tout simplement un produit croisé, 24 divisé par 6, ça va nous donner un beau 4 joueurs offensifs pour un joueur des unités spéciales. Et avec ça, on peut interpréter notre situation. On pourra dire qu'on compte 4 joueurs offensifs pour un joueur des unités spéciales. Et dans quelle population est-ce qu'on travaillait? On parlait ici de l'équipe parmi l'équipe d'étoiles de la LCF. Donc, on vient de construire un ratio, un rapport qui nous permet d'aller comparer combien est-ce qu'on a de joueurs offensifs pour des joueurs des unités spéciales dans notre équipe de la LCF. On peut aller comparer toutes sortes de choses en réalité avec le ratio. C'est une mesure relative qui est super versatile. Et ultimement, on pourrait même dire que toutes les mesures relatives sont des ratios. C'est juste qu'on les exprime d'une façon un petit peu différente que le ratio lui-même. Donc, ça vient pas mal au même, mais on comprend qu'on est capable de comparer n'importe quoi avec n'importe quoi à l'aide de notre ratio. Ceci étant dit, c'était la dernière mesure qu'on voit pour l'instant dans ce cours-ci. Ça veut dire qu'on se quitte pour tout de suite. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la section 3.2. Dans la section 3.2, on commence à parler de mesures de tendance centrale. On parle du mode, de la médiane, de la moyenne. Et on va voir des exemples, on va voir comment les calculer. Vous les connaissez déjà un peu, mais on va le voir plus en détail. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501